Je me remets à votre indulgence si jamais c'est pas au top Je m'appelle Husséine, certains d'entre vous je sais on se connaît de longue date Je suis ingénieur de formation et ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je partage comme ça avec des amis qui souhaitent discuter des sujets autour de la religion Aujourd'hui je vous propose de parler d'un sujet, le titre c'est « suis-je maître de mes décisions ? » Vous avez compris que ça avait trait au libre arbitre, ça touche un peu au destin aussi Pourquoi ce sujet-là ? Parce qu'en général les sujets dont j'aime discuter c'est des sujets qui me sont apportés par d'autres Et c'est une question qui, cette question du fait d'être maître de ces décisions est revenue plusieurs fois par des amis, par des collègues etc Et on a eu des échanges que je trouvais intéressants et je voudrais partager ça avec vous La question ici aussi, peut-être aussi pour terminer l'introduction c'est que mon objectif ici ce n'est pas de vous apprendre des choses Je n'ai pas cette prétention-là, j'ai eu des discussions, j'ai lu certaines choses etc que je trouve à titre personnel intéressantes et j'aimerais simplement les partager Je vous propose en fait de traiter ce sujet à travers ce que j'ai appelé quatre concepts qu'on va parcourir ensemble Et je vais faire quelques commentaires sur ce que j'ai appelé des concepts Le premier, personne ne nous a obligé à être là, ni vous, ni moi Si, point d'interrogation Moi on ne m'a pas obligé à venir J'imagine que vous non plus Donc on a fait un choix Dans une certaine mesure Alors on pourrait relativiser ça en disant que Oui mais certaines personnes pourraient être obligées par leurs parents parce que leurs parents souhaitent qu'un certain sujet soit appris ou soit suivi D'autres pourraient dire, voilà, il y a telle personne qui participe, elle m'a invité J'ai pas pu lui dire non et je suis venu Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent nous pousser à prendre une décision ou non Mais ce qui est important ici, c'est que cette décision elle a été prise Rien ne vous empêche là tout de suite, maintenant, de quitter Et de vous en aller, de vous occuper d'autre chose A faire d'autre chose, à suivre d'autre chose, à écouter, à lire d'autre chose Et donc il y a un acte qui est posé Celui de faire un choix, de rester là où vous êtes Donc ça c'est un premier concept du fait que dans la vie de tous les jours Dans notre quotidien, d'innombrables fois, on fait des choix Petit, grand, mais on fait des choix Et donc ça c'est un élément qui va dans le sens de dire que La réponse à la question, est-ce que je suis maître de mes décisions C'est un pas vers la réponse oui On va voir dans la suite, il y a certains éléments qui relativisent ça Mais on a déjà une direction qui est apportée Peut-être qu'on vous a demandé de venir, on vous l'a imposé Et vous avez peut-être, c'est pas forcément pour la discussion ici Et le fait de participer Mais de manière générale, dans toutes les décisions que vous prenez Parfois il y a certaines décisions qu'on prend, on se sent obligé de les prendre Mais en réalité, il y a toujours un prix à payer derrière On peut ne pas prendre cette décision-là si on est prêt à payer le prix Et donc le fait qu'il y a un si, le fait qu'on ait le droit, la possibilité de le faire Ça montre qu'on a une capacité de choix Maintenant, qu'est-ce qu'en dit le Coran ? Maintenant j'ai repris quelques versets que j'ai pu trouver Il y en a probablement d'autres, peut-être que NSAB aura des ajouts à faire sur ce sujet-là Mais il y a certains versets qui, de manière assez explicite Montrent que le Coran nous dit, clairement Que nous dirigerons dans une certaine mesure le cours de l'histoire J'ai trois versets ici Premier, c'est le verset 40 de la Sourate Lavache, Al-Bakara Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait d'où je vous ai comblé Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens Et c'est moi que vous devez redouter J'ai mis en gras la partie, si vous tenez vos engagements Il y a ici un si, qui suppose, c'est inconditionnel Donc ça suppose qu'on peut faire quelque chose ou autre chose Si vous faites quelque chose, c'est quoi ? Tenir ses engagements Et donc, il y a vraiment, de manière univoque et non ambiguë Le fait que les enfants d'Israël, dont on fait partie, finalement Puisque le Coran s'adresse à tout un chacun Il dit, si vous tenez vos engagements Donc ça veut dire qu'on peut ne pas tenir nos engagements De nouveau, c'est un élément qui montre qu'on a ce choix Dans une certaine mesure, on est maître de nos décisions On est maître du fait de tenir ou non nos engagements Deuxième verset, surat Mohamed Verset 7 « Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah Il vous fera triompher et raffirmera vos pas » De nouveau, il y a le si Qui suppose un choix Qui suppose que ça peut être une voie ou l'autre voie Et ça s'adresse aux croyants « Ô vous qui croyez » On peut se sentir concerné ou non Si on se sent concerné, le Coran nous dit Si vous faites triompher la cause d'Allah Donc de nouveau, il y a un si, il y a une action derrière Pour que ça suppose, d'un point de vue sémantique Qu'on peut le faire ou ne pas le faire Et ça, c'est vraiment l'essence finalement de la définition d'avoir le choix On peut faire quelque chose ou autre chose Est-ce qu'on a tous les choix ? Non, mais en tout cas, ici, il y a certains choix qu'on a C'est ce que le Coran nous montre Troisième verset « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple Tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes » Surat Arrad, verset numéro 11 De nouveau, j'ai mis en gras ici Ce qui concerne directement la question de faire un choix Dieu dit dans le Coran Tant que les individus qui le composent Qui est sous-entendu Tant que les gens d'un peuple Ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes De nouveau, il dit ne modifient pas Ça suppose que ces gens du peuple De ce peuple dont il est question Ont la possibilité de modifier quelque chose Qui est en eux-mêmes De se modifier eux-mêmes De modifier leurs pratiques Leurs croyances, etc. Mais donc, de nouveau C'est un verset Où la formulation clairement nous montre Que des gens, des êtres humains Ont la possibilité de faire de choix Et de se modifier Ou de ne pas se modifier Encore un verset Donc, qui va dans le sens Que dans une certaine mesure, de nouveau L'être humain est capable De prendre des décisions Et d'en être maître Si je peux apporter un petit commentaire là-dessus Bien sûr, tu n'as pas besoin de demander Je t'en prie Je vais plutôt partir sur du vécu Ou sur de l'historique Au lieu de partir sur des versets Tu attendais peut-être de moi En tant que théologien Que je t'apporte un autre verset Non, je t'en prie Je vais plutôt essayer de lire Un petit peu l'histoire de l'être humain Comment est-ce que l'être humain En est arrivé à cette science À cette connaissance À cette technologie Dans certains peuples Il y a certaines personnes Qui ont fait le choix Et mis leur volonté en place Pour faire des recherches Et pour faire avancer la population Pour faire des découvertes Qui ont fait que L'être humain A gagné en grade Si je puis dire Dans le sens où Il a avancé dans sa technologie Ça rejoint directement Le dernier verset Qu'on voit ici En vérité Allah ne modifie point L'état d'un peuple On est tous humains Un peuple, un autre On est tous humains On est tous nés purs Tant que les individus Qui les composent Ne modifient pas Ce qui est en eux-mêmes C'est-à-dire Tant qu'il n'y a pas Par exemple Un état Qui décide d'investir plus Sur telle ou telle éducation Par exemple Et ce qui fait que Ça modifie La composante De cette société Donc il y a une volonté Un choix D'investir plus Ou bien de se pencher plus Sur telle ou telle chose Qui font que Cette population S'améliore dans Tel ou tel domaine Ça rejoint un petit peu Le verset ici Et c'est le choix De l'homme Justement Qui fait ça Si l'homme Décide d'avancer Dans la mondialisation Il avancera Dans la mondialisation Si l'homme décide D'investir Et d'avancer Dans l'éducation Il avancera Dans l'éducation C'est le choix Excuse-moi Voilà Un petit Merci Donc ça c'était Une première approche Un premier concept Sur le fait que Dans notre vie De tous les jours On constate Qu'on fait des choix Et puis le Coran Dans certaines formulations Exprime de manière assez claire Qu'il y a des choix Et du coup Des conséquences On y reviendra Un peu plus tard Deuxième concept Que je vous propose C'est De réfléchir au fait Que la grande majorité Des choses En réalité On ne les choisit pas Et ça c'est une C'est un élément Qui m'a déjà Qui m'a été Formulé par un collègue A l'époque Qui disait Qu'il y a tellement De choses en fait Qui nous sont imposées Que les choses Qu'on choisit En réalité On a l'impression De les choisir Mais on ne les choisit pas vraiment Parce que le contexte Socioculturel Notre expérience Et bien d'autres facteurs Font qu'en fait On ne pouvait choisir que ça Et donc Il y a une forme De Mon collègue avait une forme De fatalisme Finalement Dans sa manière D'interpréter Le libre arbitre Et le choix Maintenant Avant de vous laisser lire ça Je vais Je vais Parler un petit peu Est-ce que Le fait Que la majorité Des choses On ne les choisit pas Supprime notre libre arbitre En réalité Non Pourquoi ? Il y a énormément De choses Il y a la majorité Des choses Comme je le disais On ne les a pas choisies Que ce soit Des choses Positives Ou que ce soit Des choses Qui peuvent être Perçues comme négatives Pourquoi je dis Perçues comme négatives ? Parce qu'en réalité Derrière Derrière chaque bienfait Peut se cacher Quelque chose Qui nous est Qui est Mauvais pour nous Et derrière Quelque chose Qui peut en apparence Être mauvais pour nous Peut cacher un bienfait Qui parmi nous A demandé Ou payé quelque chose Ou sacrifié quelque chose Pour être en vie Le point de départ Finalement Pour être Tout court Ou pour être Un être humain Personne Je pense Si vous êtes là Vous tous Vous avez au minimum Le sens de l'ouïe Vous m'entendez Vous avez le don d'entendre Et vous avez l'intelligence Parce que sans intelligence Vous ne pourriez pas Comprendre ce que je vous dis Vous ne pourriez pas Interpréter ce que je vous dis Lequel d'entre nous A fait quelque chose Quoi que ce soit Pour obtenir ces dons Pour les avoir Aucun d'entre nous Je pense Tout ça Ce sont des choses Qui nous ont été imposées Qui sont bénéfiques Et qui sont hors de prix En réalité On ne pourrait pas Obtenir ces choses En sacrifiant Donc c'est C'est tellement énorme Finalement ces dons Après Ça ce sont des choses Qui sont plutôt positives Et puis il y a D'autres éléments Qui sont En apparence Plutôt négatifs Comme Personne ne choisit Volontairement Bien que ce soit possible D'être pauvre D'être dans la difficulté D'être invalide D'une manière ou d'une autre Ou encore Vous pouvez étendre ça A n'importe quelle difficulté Qu'on rencontre Dans ce monde Toutes ces choses là On ne les choisit pas Par contre Ce qu'on choisit C'est comment on réagit Face à ça Comment est-ce qu'on réagit Face aux dons Qui nous ont été faits Comment est-ce qu'on réagit Face au fait D'avoir conscience Qu'on a D'innombrables choses Qui nous ont été offertes Comme l'essence Que nous avons Comme l'intelligence Comme les biens matériels Comme la famille Les enfants Tout ça Ce sont des choses Qu'on peut considérer Comme des dons Car ils le sont On n'a rien fait Pour les mériter En vérité Comment est-ce qu'on va réagir Face à ça Est-ce qu'on va être reconnaissant Vers le créateur Celui qui nous les a Donnés Qui nous ont fait jouir Ou est-ce qu'on va Les considérer Comme des acquis Et considérer Que c'est notre force Notre intelligence Notre passé Qui ont fait en sorte Qu'on en est arrivé là Et que c'est normal Si on a tout ce qu'on a Il suffit de se comparer Finalement A tous ceux Qui n'ont pas Tout ce qu'on a Quelle est notre différence Finalement A nous Qui sommes nés Je pense Dans des conditions Qui sont relativement Je dirais même Très privilégiées Par rapport à d'autres Régions du monde Où Même La nourriture Est un problème Des millions de gens Meurent de faim Chaque année Est-ce qu'avoir faim C'est même quelque chose Que On peut dire Peut-être parmi vous Il y en a Mais moi A titre personnel Je sais que Je ne peux pas affirmer En mon âme et conscience Que j'ai déjà eu faim On est dans une période de jeûne Du mois de Ramadan En ce moment Et même là Je pense que ça n'est pas comparable A quelqu'un qui a faim Vraiment Parce qu'on sait que Au coucher du soleil On mangera Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Simplement C'est pour en revenir au fait Que Toutes ces choses Que l'on ne Décide pas Ne sont pas contraires Ne sont pas contradictoires Avec le fait d'avoir le libre arbitre Au contraire La manière dont on va réagir Ça on va le choisir Comment est-ce qu'on va réagir Face à l'adversité Face aux difficultés Pardon Comment est-ce qu'on va décider D'utiliser les biens Qui nous ont été donnés Matériel Intelligence Moral Famille Etc Comment est-ce qu'on va mettre Tout ça à profit C'est là que Notre libre arbitre Va entrer en ligne de compte Et simplement Sur le plan en plus De la définition du libre arbitre Le libre arbitre Et là je suis en train de lire Ce qui est sur la projection Sur le slide Ce n'est pas la toute puissance Ce n'est pas décider De ce qu'on veut Quand on veut Cela est propre A Allah Mais s'il suffit Qu'il y ait seulement Certaines choses Que vous puissiez décider Pour valider Que vous avez le libre arbitre Il y a un certain nombre De choses qui nous sont imposées Mais dès que La moindre chose Si on a On peut poser un acte De décision De dire je fais ça Plutôt que ça Alors ça valide le fait Qu'on a le libre arbitre Pour illustrer Il y a une analogie Il y a plusieurs analogies Mais une analogie Qui me plaît assez Pour illustrer le fait Que en fait Le libre arbitre Dans tout ce qui se passe Dans l'univers Notre libre arbitre Il est relativement Minime Il est petit en vérité Peut-être que ça représente Un millième Peut-être encore moins Mais prenons l'exemple De se lever de sa chaise Pour aller appuyer Sur un interrupteur Afin d'allumer La lumière Dans une pièce Je ne vais pas aller Plus loin Dans le détail De Il fallait Installer Les câbles Les compagnies Etc Mais vraiment Sur le fait Cette action-là En particulier Vous êtes assis Quelque part À un moment donné Et vous souhaitez Parce que la nuit est tombée Allumer la lumière Dans la pièce Il faut que vous fassiez Cet effort Et que vous preniez Cette décision De vous lever Et d'aller appuyer Sur cet interrupteur Afin que la lampe S'allume Si vous ne faites pas Cette action La lumière Ne sera pas Dans cette pièce Pourtant Cette action En elle-même Dans tous les processus Physiques Qui entrent En ligne de compte Est tellement Ridicule Au sens De son importance Au sens De ce que ça représente Par rapport A tout ce qui se fait Mais pourtant En même temps Sans ça Ça n'arrive pas Je vais développer un peu Quand vous appuyez Sur cet interrupteur Il y a deux câbles Qui se mettent en contact L'un avec l'autre Qui induit De là Un flux électrique Il y a un mouvement D'électrons De ce qu'on appelle Les électrons Qui Se fait Parce que Les câbles Sont dans un certain matériau Qui généralement Est le cuivre Et Ce mouvement Quand il est maintenu Il va À travers ces câbles Jusqu'à une ampoule Prenons le cadre De l'ampoule Qui n'existe plus Aujourd'hui L'ancienne ampoule En condescence Vous savez C'est vraiment Ce bulbe Avec un petit fil Qui tourne à l'intérieur Ce mouvement L'électricité Va venir Chauffer Ce fil Qui est dans un matériau Qui s'appelle Le tungsten Qui a une certaine température Émet de la lumière Et là Je n'ai fait que Très superficiellement Expliquer Sur le plan physique Ce qui s'est produit A partir du moment Où vous avez appuyé Sur cet interrupteur Et que vous avez mis Deux câbles En contact L'un avec l'autre On pourrait Il y a des cours Sur rien que la propagation L'électricité dans un câble Qui dure des dizaines d'heures A l'université Et ça c'est encore Que ce que l'être humain Aujourd'hui En sait Parce qu'en science Il y a énormément de choses Qu'on sait aujourd'hui Grâce à la transmission Du savoir De génération en génération Par l'écriture C'est d'ailleurs l'objet Et je vous invite à lire Ce qui est considéré Comme la première révélation La surat al-alak Les premiers versets C'est de ça que ça traite C'est de cette traite De la transmission du savoir Et du don De la transmission du savoir Mais ce que je disais C'est que tout ce que je vous ai expliqué De manière superficielle Qui a déjà pris un certain temps Et qui est la conséquence De nous Ayant décidé D'appuyer sur cet interrupteur Tout ceci s'est passé Indépendamment de notre volonté On n'a pas choisi Comment les électrons Se déplacent dans le câble On n'a pas choisi Que le tungstène A une certaine température Émet de la lumière Etc Tout ça Ce sont des lois Qui ont été imposées Par le créateur Par Allah Nous les avons Pendant des années Étudiées Et à force De ces erreurs On s'est rendu compte Que ces lois On peut en tirer profit Si on les comprend Un petit peu Là où je veux en venir Finalement C'est ce que j'avais dit Tout au début Ce un millième De se lever Et d'appuyer Sur cet interrupteur Il dépend quand même de nous Et c'est simplement Pour nouer avec le fait Qu'on a besoin Du libre arbitre Et de la capacité De faire un choix Que pour dire Je vais me lever Et je vais appuyer Sur cet interrupteur Et tout le reste Et la conséquence De notre volonté Et des lois Qui ont été Établies par Dieu Dieu crée le résultat De la lumière Qui illumine la pièce Je ne sais pas Je ne sais pas Si tu veux Réagir par rapport A ça C'est assez Assez Je vais dire L'exemple Parle de De lui-même Donc Ok Si Si tu penses Que c'est clair Après Je ne sais pas Si Les gens qui sont là Réagissent Réagissent Si il y a des mains levées Je regarde S'il y a des messages Donc S'il y a La moindre réaction Je Je t'en ferai pas Mais pour le moment Tout le monde A l'air D'écouter Tant pis Du coup Je continue Aussi Par rapport A cet exemple Avec L'interrupteur Et tout ce qui Tout ce qui s'ensuit Qu'on ne contrôle pas On pourrait A démultiplier Ces exemples Il y a énormément De choses Et qui sont directement Liées finalement A la physique A l'univers Et en réalité Toutes Toutes les inventions Technologiques Sont basées Sur Une compréhension Partielle Des lois Que Dieu a imposées Dans l'univers Ce qu'on appelle Les lois de la physique Généralement Ce sont des lois Du créateur Ce sont des lois De Allah Parce que On s'émerveille Souvent Devant Certaines technologies En se disant Waouh Qu'est-ce qu'on arrive A faire Rien que Les télécoms Ce qui nous permet Aujourd'hui Finalement De discuter A vous de m'entendre A NSAB De réagir Visuellement D'envoyer De l'image Etc Tout ça Ce sont des technologies Qui font partie De notre quotidien Aujourd'hui Qui sont peut-être Devenues banales Mais qu'on réfléchit Un petit peu plus On pourrait Et souvent C'est le cas Se dire Que l'être humain Est quand même Arrivé sur le plan Technologique A un certain point Qu'on sait faire Énormément de choses Etc Une dérive de ça C'est que Les gens utilisent Cette réflexion là Et cet argument là Comme une preuve Ou comme Un fondement Pour rejeter L'existence D'un créateur En disant que Quand on comprend suffisamment En fait On se rend compte Que ceci Que cela Et que ce n'est pas Le créateur Mais qu'en fait C'est juste Qu'on ne savait pas Il y a Quelque chose Dans ce raisonnement là Qui le rend Complètement caduque Qui est que Le fait de comprendre Une loi Et de l'utiliser Dans un autre avantage Ça ne fait en rien De nous Les inventeurs De cette loi Les ondes électromagnétiques Dont on a compris Une infime partie Afin d'en faire Des téléphones portables Et parler En étant en Belgique Avec quelqu'un Qui est à l'autre bout du monde En direct Ça n'est jamais Qu'une compréhension D'une partie infime De comment ça marche C'est pas nous Qui avons inventé Les ondes électromagnétiques Elles existent Dans l'univers Par l'observation On s'est rendu compte Que quand on faisait Quelque chose Il se passait quelque chose On a formulé Les choses D'une certaine manière On a des formules mathématiques Qui expliquent Leur fonctionnement Etc Mais leur fonctionnement Il a été défini Ça fait partie des lois Et ça Qui l'a fait ? Qui a défini Finalement Que la gravité Devait exister ? On a mis des formules Sur la gravité Si je saute Dans la pièce Où je suis Je vais redescendre A une certaine vitesse Qu'on connaît Avec une précision Extrême aujourd'hui Mais qui a défini Mais qui a défini Qu'en fonction Qui ont compris Qui ont compris Comment ça fonctionnait Mais comment ça doit fonctionner Les règles du jeu Finalement C'est Dieu Qui les a établis Les règles du jeu C'est quoi ? C'est les lois de la physique Les lois de la physique Ce sont des lois Qui ont été établies Par Allah Et petite parenthèse ici Ce qu'on peut Ce qu'on qualifie De miracle En fait Ce sont des événements Qui sortent En dehors De ce cadre Des lois Que Dieu a établies Parce que Dieu Accepte Que certains De ses serviteurs Les prophètes Sortent de ce cadre-là Ponctuellement Et localement Avec sa volonté Si Dieu le veut La gravité Peut disparaître C'est lui Qui l'a imposé C'est lui Qui peut la faire disparaître Un peu comme Je ne sais pas Si certains d'entre vous Jouent Ou ont joué Ou joueront Au jeu vidéo Mais il y a des règles Le jeu vidéo Ou le sport De manière générale Il y a un certain nombre De règles Qui sont définies Si on sort de ces règles-là Il y a un arbitre Qui vient nous remettre Les points sur les i Nous rappeler à l'ordre De la même manière L'univers Dans son ensemble Dans son entièreté Est régi Par un certain nombre De lois Que Dieu a imposées Et nous On ne peut pas sortir De ce cadre-là Mais Dieu n'est pas Contraint Par ses propres règles S'il le souhaite Il peut Donner la permission A son prophète De faire quelque chose Qui sort du cadre De ce qu'on appellerait Naturel Ou logique Et on appelle ça Des miracles Je passe au point suivant Juste avant que tu Je s'en prie Avant que tu ne passes Au point suivant La science souvent Répond à ça Donc à l'argument Que Synodium vient de proposer Que c'est parce que La science doit encore évoluer Qu'il doit encore découvrir D'autres choses Pour pouvoir Elle-même produire Cet élément de base Mais la science Là où elle Elle bloque C'est qu'elle n'arrive pas A créer Entre guillemets De zéro C'est-à-dire qu'elle utilise Toujours des matériaux De premier ordre Ou bien des matériaux De base Des éléments de base Pour en faire Un jumelage Ou une explosion Pour en donner Une autre matière Mais La création de rien La science N'y arrive pas Et c'est C'est aussi un peu là Que La vraie différence Se fait La science a bon Utilisé cet argument Qu'elle n'est pas encore Assez évolué Pour Créer certaines matières Premières Et qu'elle y arrivera Un jour Même pour Entre guillemets Créer cette matière Première Elle utilise D'autres matières Premières Pour ce qu'elle a Réussi à faire Jusqu'à maintenant Donc Elle ne crée pas Dans le fond du terme Dans le sens du terme Elle produit Oui Et puis même Supposons Moi Ma compréhension C'est que Même si on Allait plus loin Et qu'on disait Que la science Est un jour capable De Le terme créer Est un peu ambigu ici Parce que Il y a le fait De créer Au sens purement Cultuel Et théologique Et puis Il y a en français Le fait de créer D'inventer quelque chose Etc Donc l'appellation Il faut pas Il faut être un petit peu Séparé Il y a une forme Il y a une forme d'ambiguïté Mais Ce que je veux dire C'est que même si On était capable De produire Les matières premières Supposons On le ferait quand même Suivant un certain processus Qui est défini Dans l'univers Tu Tu vois ce que je veux dire C'est à dire C'est à dire qu'on va devoir Se conformer A un ensemble de règles Pour être capable De créer ces particules Des règles Des circonstances Des vitesses Des poids Des mesures Voilà Mais tout ça Toutes ces règles Là où je veux en venir moi Même si on était capable De créer des atomes Toutes ces règles en fait Elles viennent d'où ? De mère nature Enfin voilà Il y a un moment Où On est bloqué Il y a un moment Où dans l'explication On est soit obligé De dire C'est comme ça Et c'est tout Soit D'accepter L'existence D'une intelligence supérieure D'un créateur Finalement De ces règles du jeu On peut devenir Des très très bons joueurs Sur ce terrain C'est à dire En science Tu vois Ce que j'entends par joueur C'est On peut devenir Les Cristiano Ronaldo De la science Ou les messies Ou peu importe Je ne supporte pas forcément L'un ou l'autre joueur Mais On peut devenir Extrêmement bon là-dedans Dans les règles On est le meilleur Dans l'univers Mais qui a imposé Ces règles ? Ça ne répond quand même Pas à cette question On n'atteindra pas Avec la science Un stade Où on va changer La loi de la gravité Où on va changer Les lois Qui régissent Les ondes électromagnétiques Qui nous permettent De communiquer Via le téléphone cellulaire Tout ça On ne peut Qu'influencer Ce qui existe déjà Et ça rejoint Finalement Ce que tu disais Autre chose ? Non On peut retourner À un autre sujet C'est le sujet Oui Alors J'en arrive À mon troisième concept Sur quatre L'islam Est un tout Cohérent Quand je Par En comprendre Tout Comme Un nom commun Un ensemble Cohérent Et le libre arbitre Est nécessaire Pour garantir Cette cohérence Alors Pourquoi ? En fait En islam Un des fondements De la foi islamique C'est Le jugement Après cette vie Le fait que Chaque acte Est enregistré Écrit Sauvegardé Et qu'un jour Tous Seront étalés Tous ces actes Seront étalés Pour que nous puissions Rendre des comptes Des mauvaises actions Pour que nous puissions Être récompensés Des bonnes actions Que nous aurons Accomplies Ça fait partie Des fondements De base De la foi islamique Sans le libre arbitre En fait Ce fondement N'aurait Plus de sens Parce que Imaginez Qu'il n'y ait pas De libre arbitre Qu'on n'ait pas Le choix de nos actions Au minimum Dans une certaine mesure Le concept même De jugement Devient caduc Si Allah Ne nous avait pas laissé Un certain degré De liberté Dans les choix Il nous punirait Pour des actions Qu'on n'aurait pas choisies Finalement S'il y a punition On arriverait Même le jugement En lui-même Devient caduc Pourquoi est-ce qu'on devrait Être jugé Si de toute façon On n'a pas eu le choix Si de toute façon On a suivi Un plan préétabli Dans lequel On n'a absolument Aucun degré de liberté Pourquoi devrions-nous Être jugé Pour quelque chose Qui ne nous concerne pas Finalement Donc ça C'est un pur Raisonnement logique Qui amène Au fait que Sans libre arbitre Le jugement Qui est un fondement Un des fondements principaux Finalement De la foi islamique N'aurait pas de sens De la même manière Il nous récompenserait Pour des bonnes actions Qui n'auraient donc Rien à voir Avec nous Puisqu'on ne l'aurait pas choisi Pourquoi être récompensé Pour quelque chose Qui ne nous concerne pas Puisqu'on ne l'a pas choisi Comme si On était une forme De marionnette Et que quelqu'un d'autre Avait choisi pour nous Qu'on ferait cela Ça, ça aussi De la même manière Qu'être puni Pour quelque chose Qu'on n'a pas choisi Serait injuste Le fait d'être récompensé Pour quelque chose Qu'on n'a pas choisi Serait injuste également Ou en tout cas Illogique Pourtant De nouveau Ça fait partie De ces noms Et de ces attributs Allah est juste Cela fait partie De ces beaux noms Et Je pense que vous voyez L'incohérence Qui apparaît Si on décide De supprimer Le libre arbitre De nouveau Un point Qui va dans le sens Que le libre arbitre Existe Lié à ça Un autre défendement De la foi islamique C'est l'existence Du diable De Iblis D'une entité Pour un portant Il peut y avoir Plusieurs noms Mais je pense que Un diable C'est assez explicite Le Coran Nous raconte même Une partie De son histoire Et du fait Qu'il demande A Allah Au créateur Dans un excès D'orgueil Le droit Jusqu'à la fin Des temps De susurrer Aux oreilles Des êtres humains Les mauvaises actions Celles qui déplaisent A Allah Et son but Est de prouver Soit disant A Allah Que l'être humain Qui a été honoré Au-dessus De son propre être Au-dessus De le diable Ne vaut pas mieux Que lui Si Nous n'avions pas Le choix de choisir Entre le bien Ou le mal Si on n'avait pas Le libre arbitre A quoi cela servirait-il Finalement au diable De nous susurrer Des choses aux oreilles De nous inciter A faire certaines choses Parce que le diable N'a pas le pouvoir De nous obliger De faire quelque chose Par contre Il peut nous inciter Nous donner Entre guillemets De mauvaises idées Mais ce n'est pas l'action C'est simplement Donner la mauvaise idée C'est essayer de pointer Dans une certaine direction Spécifique Si on n'avait pas le choix A quoi cela servirait-il De nous inciter A quelque chose De toute façon Ce n'est pas nous Qui choisissons Ce qui choisissons Pardon Pourquoi essaierait-il De nous influencer Si nous n'avions De toute façon Pas le choix Cela n'a aucun sens Il y a donc Une incohérence Qui apparaît Quand on essaie De supprimer Le libre arbitre De nouveau C'est juste Un deuxième exemple Quand Je pense que vous voyez Où je veux en venir Quand je dis Que l'islam Est un ensemble cohérent Que chacun De ses fondements Sont interdépendants Les uns des autres Et que si on retire Un de ses éléments Comme un château de cartes En fait Tout s'écroule Pourtant On sait Depuis des siècles Que l'islam Est un tout Qui est cohérent Et ça ne s'écroule pas Ça continue Et plus on l'étudie Plus on se rend compte Qu'en réalité C'est solide Et le libre arbitre Fait partie D'une de ces cartes Qui font que ce château Tient en place Je pense qu'on pourrait Continuer ce genre De raisonnement Avec d'autres exemples D'autres fondements De la foi islamique Qui perdraient leur sens En fait Si on enlevait Le libre arbitre De l'équation Je pense que vous avez compris L'idée Le principe Dans ce que j'essaie De véhiculer Et J'aurais peut-être dû Passer le slide Un peu plus tôt Mais c'est finalement Un slide qui résume Qui reprend Un certain nombre De choses que j'ai dites Le jugement Après cette vie Fait partie Des fondements De la foi islamique Le fait que chaque acte Est enregistré Écrit Sauvegardé Et qu'un jour Tous seront étalés Pour rendre des comptes Des mauvaises actions Et pour être récompensés Des bonnes actions Nous aurons accomplis Donc ça Ça fait partie Des fondements Et puis Dans le slide Imaginez maintenant Qu'il n'y ait plus De libre arbitre Cela perd tout son sens Peut-être avant On a la suite Quelqu'un veut réagir Ou NSAB Je ne sais pas C'était ce que C'était mon concept 3 Je suis en train D'essayer De me remémorer Certains versets De la Sourate Mul Je vais faire Une petite recherche J'ai quelques petites idées Qui me viennent Mais je vais garder Ma intervention Pour plus tard On y reviendra plus tard Il n'y a pas de souci Dernier point Que j'aimerais partager Avec vous C'est Le fait que Le libre arbitre Et le destin Sont complémentaires Et non Contradictoires De nouveau C'est C'est un point Qui me vient De discussions Que j'ai déjà eues Avec des amis Ou des collègues Ou autres Sur le fait Que les gens De par la difficulté Ou peut-être La méconnaissance De ce que représente Le destin En tout cas Dans la conception islamique Parce qu'on reste Dans ce cadre là Ici Ils ont l'impression De voir un paradoxe Une incompatibilité Entre le libre arbitre Et le destin Comme si le fait Que le destin existe Devrait Annihiler Devrait effacer Supprimer le fait Que le libre arbitre Existe Et vice versa Alors qu'en réalité Les deux sont complémentaires Et viennent se renforcer L'un l'autre Et c'est lié finalement Au point précédent Selon lequel L'islam est un tout Cohérent Le destin fait partie De l'islam aussi Et le libre arbitre Et le destin Tous les deux Ce sont des cartes Finalement De ce château Si on retire l'un Ou l'autre Le château s'écroule Le verset 50 notes De la Sourate Al-Anam Nous dit Bismillah Rahman Rahim C'est lui Qui détient Les clés De l'inconnaissable Nul autre Que lui Ne les connaît Et il connaît Ce qui est Dans la terre Ferme Comme dans la mer Et pas une feuille Ne tombe Qu'il ne le sache Et pas une graine Dans les ténèbres De la terre Rien de frais Ou de sec Qui ne soit consigné Dans un livre Explicite Ce verset Est lié Pourquoi est-ce que Je propose Un rappel De ce verset Ici C'est pour Commenter Finalement En tout cas Une des sagesses Une des choses Qui représente Le destin En islam Le destin Est directement Lié A l'infinie Connaissance A l'homniscience Du créateur Allah C'est tout Il n'est pas limité Par le temps Il n'est pas limité Par l'espace Comme nous Être humain Le sommes Et donc N'étant pas limité Par le temps Nous nous sommes Dans l'incapacité totale De savoir Ce qui arrivera demain Ça fait partie Des lois Que Dieu a imposées Ça fait partie Des règles Du jeu Que Dieu a mises en place Et dans lesquelles Nous devons Jouer Et de nouveau On parle D'ailleurs Dans la culture Francophone Une prophétie C'est Le fait De prédire Ce qui va arriver Dans le futur A l'avance C'est directement Lié Au mot prophète Et donc De nouveau Tout à l'heure Je parlais De miracle Du fait Qu'avec la permission D'Allah Certains de ses serviteurs Les prophètes Peuvent sortir De ce cadre Qui est imposé Aux êtres humains Les prophètes Ont Avec la permission D'Allah La capacité Dans une certaine mesure Très infime De pouvoir lever Le voile Très légèrement De ce qui est Inconnu Vis-à-vis du futur Mais Ce qui est important Ici Par rapport au destin Et je vais Essayer d'en venir A faire un lien Avec le libre arbitre C'est que Dieu C'est tout Le fait qu'il le sache N'influence pas Nos actes Et nos choix Parce qu'il sait tout Il sait quel choix On va faire Mais il nous a laissé Le choix A la base Il nous a donné Le libre arbitre Il sait déjà Quel choix nous ferons Mais c'est quand même Nous qui faisons ce choix Et donc Dans Le slide suivant Je vais m'attarder Un petit peu Sur cette phrase Parce que Sa formulation Et l'implication Qui y sont Selon moi Résout Toute la problématique Et l'incompréhension Qu'il y a autour de Libre arbitre Versus destin Je lis Nous ne faisons pas Les choses Parce que Dieu L'a écrit Donc le fait Que ce soit écrit Fait référence au destin Donc nous ne faisons pas Les choses Parce que Dieu L'a écrit Dieu savait à l'avance Que nous ferions ces choses C'est pourquoi Il l'a écrit Et si le sens De cette implication Parce que si on retourne La phrase Là il y a un problème Mais écrit Tel que c'est là Le fait que nous ne faisons Pas les choses Parce que Dieu L'a écrit Les choses Ce n'est pas parce que Dieu l'a écrit Qu'on fait certains choix On fait certains choix Et Dieu Dans sa connaissance infinie Connaissait ses choix À l'avance Et puisqu'il en est capable Il l'a écrit Je peux donner un exemple À ce sujet Évidemment Évidemment En fait Disons qu'on a Notre meilleur ami Ou bien notre frère Ou bien notre cousin Avec qui on a passé Toute notre enfance Toute notre adolescence Et l'université Ensemble Et tout Et on le connait Tellement bien Que même peut-être Lui ne se connait pas Aussi bien Que nous on le connait Donc c'est son anniversaire Et on se dit Qu'est-ce qui lui ferait plaisir J'aimerais bien Et on se demande Par exemple Ce qu'il aime Mais on se demande aussi Ce qu'on trouve Qui manque chez lui Donc on essaye De lui trouver un cadeau On sait qu'il aime le vert On sait qu'il aime Telle couleur On sait On connait la personne Mais Enfin Comment est-ce que Je vais dire ça Le fait qu'on la connaisse On sait Quel Quel cadeau lui prendre On sait On sait tout ce qui va lui plaire Mais quand il est face A une situation Par exemple Tellement on le connait On sait Quel choix il va faire C'est un peu Comme ça aussi Qu'Allah nous connait Il est plus proche de nous De notre veine jubilaire Dans le sens où Il connait toutes nos pensées Toutes nos envies Toutes nos préférences Toutes nos faiblesses Du coup Il sait Par exemple S'il y a deux chemins À droite ou à gauche Un sombre Il sait qu'on a peur Et qu'on ne va pas prendre le sombre Par exemple Les chemins Qu'on va choisir Dans notre vie Ce n'est pas parce qu'Allah sait Qu'on va prendre Tel ou tel chemin Qu'on va faire tel ou tel choix Qu'on fait ce choix-là C'est comme Appuyer sur une touche D'un clavier On va écrire une phrase La personne en face Connait notre histoire Elle connait la phrase Qu'on va écrire Mais ce n'est pas parce que Cette personne-là Connait l'histoire Et connait la phrase Qu'on va taper Qu'on tape sur cette lettre-là C'est un peu ça C'est nous qui avons Au bout des doigts Je vais dire Pour l'exemple du clavier Le choix De La volonté Le libre arbitre C'est là qu'il joue Mais ce n'est pas parce que La personne en face A connaissance De ce que nous allons faire Que nous le faisons Voilà Finalement Ça revient à ça C'est pas parce qu'il l'a écrit Qu'on le fait C'est parce qu'on va le faire Qu'il l'a écrit C'est sa connaissance Qui lui permet D'écrire ça Ce n'est pas que les choses Nous sont imposées On fait ces choix-là Maintenant Il y a un autre Je vais terminer par un dernier point Sur Sur cette question Sur le fait que ce n'est pas Non plus Que le destin n'est pas non plus En contradiction Avec le jugement dernier Parce que Certains disent Mais puisqu'il sait déjà A l'avance Pourquoi il ne nous juge pas directement Il sait déjà les choix Qu'on va faire Donc à quoi ça sert Qu'on soit Dans cette vie Et qu'on fasse les choix Qu'il sait déjà Qu'on va faire Et puis qu'on soit jugé Alors qu'il sait déjà Comment on va être jugé Etc Vu qu'il a une science infinie Qui n'est pas dépendante Du temps et de l'espace Mais en fait Il nous a créés Avec des limitations C'est toute la question ici En fait Le centre vraiment De ce concept 4 C'est Le contraste entre L'infinité D'Allah Sur tous ses aspects Et notre caractère fini Sur tous nos aspects Si Dieu nous mettait Directement Sans passer par la case Monde d'ici bas Avec les choix Et les erreurs Et les réussites Qu'on y aura S'il nous mettait directement À la case Jugement En disant Toi Je sais Que t'allais faire Ceci 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 Donc tu mérites le paradis Ah super Cool Toi Par contre Je sais que t'allais faire Ceci Ceci T'allais avoir D'innombrables chances De te réformer De te repentir Mais tu Tu n'allais pas le faire Toi tu mérites L'enfer Ça semblerait tellement Pour nous Limités Et nous Êtres humains Limités Ça semblerait tellement Illogique et injuste Que ça Perdrait son sens Finalement Que de créer Un être limité Qui n'est pas capable De comprendre Ce qui lui arrive Par contre S'il nous envoie sur terre Et qu'on a Toutes ses chances Réellement Et qu'on fait Tous ses choix réellement Et puis seulement Qu'on est arrivé Au jugement Et que toutes ces actions Que nous avons faites Que nous avons perpétrées Que nous avons choisis Sont mises devant nous On a eu cette chance On l'a fait Et finalement On s'est prouvé À nous-mêmes C'est pas Dieu Qui a besoin Qu'on le fasse Pour le savoir Par définition De ce qu'on vient de dire Il le sait déjà Mais nous par contre Limités On a besoin De passer par cette épreuve On a besoin de ça Pour nous prouver Finalement À nous-mêmes Quelle est notre réelle valeur C'est un peu Par rapport au fait Que certaines choses Nous sont imposées Et que Dieu n'en a pas besoin En réalité Les prières Quotidiennes Qui nous sont prescrites Cinq fois par jour Dieu nous dit Qu'on doit les faire C'est une obligation Pour le croyant Musulman Mais il n'en a pas besoin Vu que Dieu N'a besoin de rien Il n'a pas besoin de ça S'il nous le prescrit C'est parce que Nous Être humain Limité Nous avons une capacité Tellement forte À oublier Son existence Du créateur Nous avons une capacité Tellement forte À repartir Dans l'égarement Et dans les erreurs Qu'il nous prescrit Cinq fois par jour De poser notre front Au sol De se prosterner Et de se rappeler Finalement De notre petitesse Face à sa grandeur Et qu'on se rappelle Finalement À travers un acte Qui est très fort Et très symbolique Se prosterner C'est quelque chose Qui à travers l'histoire S'est fait parfois Devant certains Empereurs Qui ont obligé Certains de leurs sujets À le faire Mais volontairement De se prosterner De mettre son front À plusieurs reprises En disant Je t'implore Je t'adore Au sens Vraiment premier Et littéral Je me souviens Parce qu'on ne peut pas Adorer une entité On ne peut pas adorer Allah Un créateur Sans accepter Qu'il existe Sinon c'est juste De la gymnastique Sur la forme Ce sont les gestes Physiques Mais sur le fond C'est finalement Cinq fois par jour Mettre son front Au sol Et se rappeler Il existe Un créateur Et c'est toi Pardonne-moi Aide-moi Etc Etc Mais Dieu n'a pas besoin De ça Il n'a pas besoin Qu'on se prosterne Devant lui Mais nous Nous en avons besoin Pour nous rappeler Parce que l'être Humain oublie Et de la même manière Dieu n'a pas besoin De nous envoyer sur terre Dieu n'a pas besoin De nos sacrifices Dieu n'a pas besoin De nos bons Et mauvais choix Mais nous On a besoin D'être mis Dans ce contexte là Pour nous prouver A nous-mêmes Des choix Qu'on va faire Et donc Par extension De notre valeur Aux yeux de Dieu Je vais terminer Sur quelques versets Avec une petite introduction Qui est liée A ce que je viens de dire On vit cette vie Et on fait des choix Pour nous prouver Notre valeur A nous-mêmes Et pour être capable Le moment venu De comprendre A quel point Le jugement dernier Sera juste Comme le dit Allah dans la surat A ce coup Ce jour-là Les gens sortiront Séparément Pour que leur soient Montrées leurs œuvres Quiconque fait un bien Fusse du poids D'un atome Le verra Et quiconque fait le mal Fait un mal Fusse du poids D'un atome Le verra C'est tout pour moi S'il y a des gens Qui souhaitent Réagir Me reprendre Me corriger Sur certains aspects Ou une sabée Si tu as retrouvé Les références De ce que tu voulais Partager J'aimerais A mon tour Partager Un document Donc C'est un verset Qu'on a lu hier Pour en revenir Justement A voir Il y a des commentaires Dans le tefsir Des exigètes Qui ont lié Le verset 256 De la surat Al-Baqarah Justement A la volonté Quand on dit Point de contrainte En religion Maintenant que la vérité Se distingue Netement De l'erreur Désormais Celui qui renie Les fausses divinités Pour vouer sa foi Au Seigneur Aura saisi L'ence la plus solide Sans crainte De rupture Dieu Dieu est audient Et omniscient Donc Donc là on fait On fait nettement Allusion Au libre arbitre Dans le sens Où Allah nous met Des preuves Devant nous Avec ses lois Avec ses versets Avec ses corans Avec son coran Et avec Les versets Qu'on voit dans la nature Dans la science Etc Et il nous dit Maintenant vous avez un choix Choisir Le juste Ou choisir Ce que Ce qu'on vous a présenté Comme juste Donc Le libre arbitre Est nettement Mise en avant Ici dans ce verset Et il y a un autre Un autre verset Dans la surate Mulque Les deux qui me viennent en tête Pour le moment C'est la surate Mulque Le verset numéro 2 Qui a créé la mort et la vie Pour vous éprouver Déjà pour qu'il y ait une épreuve Il faut ce libre arbitre Et connaître ceux d'entre vous Qui se conduisent le mieux Comment est-ce qu'on sait Qui se conduit bien Ou se conduit moins bien C'est justement Les choix Que cette personne Ont fait D'agir de telle Ou de telle façon Et là Le libre arbitre Est aussi mis en avant C'est des commentaires C'est des commentaires Peut-être pour certains Qui sont un petit peu poussés Qui sont trop recherchés Mais C'est des commentaires Qui existent Et qui Pour moi Ont une valeur Je vais dire Dans le mantra C'est-à-dire Dans Dans la logique Des choses Donc ce sont Des petits versets Que j'ai eu envie De préciser ici Si vous avez des questions Justement Si mon explication Reste insuffisante Vous pouvez Interagir en même temps Mais là C'est C'est comme L'homme dans l'histoire Des deux gens Le chemin Droit Avec ses facilités Et le chemin gauche Avec ses difficultés Donc c'est à lui De choisir Alors qu'il voit Sur le plan Que le chemin gauche Est un petit peu plus Difficile Et que le chemin droit Est éclairé Et facile S'il est éclairé Par le Coran Et les règles Justement Qu'Allah a mis Sur son chemin Et sur sa connaissance Pour moi C'est les deux versets Qui me sont venus en tête J'ai dû un petit peu Chercher où ils étaient Je suis désolé Mais Je ne sais pas Si j'ai été assez clair Aussi C'est une adiante Oui non Mais les versets Sont assez clairs aussi Finalement Parce que Le premier que tu dis Sur le fait Qu'il y ait nulle contrainte En religion Oui Même ça Même ça finalement C'est un verset Qui aurait pu être repris Dans ce au-dessus Qui montre Qu'il y a Une part De choix De l'être humain C'est que Justement Tu peux Si tu ne peux pas Obliger Une autre personne A se convertir Ou A accepter une religion Si tu ne peux pas L'obliger Ça veut dire Quoi ? Ça implique finalement Qu'il doit faire ce choix Par lui-même Et de nouveau Voilà On est revenu sur le terme Choix Et si le choix Est Ça veut dire Que le libre arbitre Est Qu'Allah nous Nous donne l'occasion De nous enrichir Et d'être une terre fertile Comme le dit Dans le hadith Du prophète Sallam La terre Qui non seulement Absorbe l'eau Mais on l'utilise Pour en donner des fruits Qu'Allah nous permette À notre tour D'être exemplaires Comme lui Il a été pour nous Jezakallahu khayran A'adhu billahi minash shaytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Wa'al-Asr Inna l'insan lafee khusr Illa al-lazine Amanu Wa'amilu Salihaati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilhsabr Sadaqallahu al-Azhim Subhane rabbika rabbil aizzati Amma yasifuna Wasalamun Al-Mursaleen Wa'alhamdulillahi rabbil ailemin Al-Fatiha Hema salawati Sous-titrage ST' 501